Donc, je vais revenir sur Warren Buffett, sur Carl Icahn, je ne sais pas si vous le connaissez, sur les riches, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils sont en train d'acheter ou pas, je vais vous donner mon avis. Tout d'abord, je vais revenir sur Warren Buffett. Alors, Warren Buffett, rapidement, il a fait sa réunion annuelle et dans sa réunion, il a dit voilà, j'ai vendu toutes les actions. Il a vendu Delta Airlines et effectivement, on voit que là, ça ne veut pas monter. Il a vendu également Southwest Airlines, LUV. Effectivement, il a eu raison de vendre. Je pense qu'il a vendu également American Airlines. On voit également que ça baisse. Et vous voyez ici, cette action, aujourd'hui, elle perd combien ? Elle perd 4,5%. Mais là, ça s'enfonce. Et on va regarder Air France rapidement parce que vous savez qu'il y a eu le plan d'aide de l'État de 7 milliards. C'était là. Ça valait combien ? Là, ça valait quelque chose comme 4,93. Voilà, ça baisse toujours. Je pense que beaucoup de gens sont intéressés par Renault. Renault, idem. Ce n'est pas parce que l'État l'aide que ça va exploser à la hausse. Encore une fois, alors Total, par contre, se comporte plutôt bien parce qu'elle a distribué des dividendes. Pour moi, on est toujours effectivement dans une situation de reine. Je reviendrai plus tard sur cette analyse. Mais Warren Buffett, ce qui est intéressant, c'est que justement, il a vendu ses actions alors qu'il les avait achetées bien plus haut. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon point où je vous avais dit, est-ce qu'il faut faire confiance à Warren Buffett ? Donc, vous voyez ici, c'est ça. C'est cette vidéo. Et cette vidéo, fallait-il suivre les conseils de Warren Buffett ? Et dans cette vidéo, je vous disais que non. Je vous disais que non. Je vous disais, alors bon, Warren Buffett, je ne vais pas le chambrer. Mais à l'époque, il disait, il faut garder son sang-froid. Ce n'est pas si dramatique. C'était le 24 février où il disait ça. Le 24 février, c'était là. Il disait, il faut garder son sang-froid. Heureusement qu'il ne fallait pas trop garder son sang-froid. Et effectivement, juste après, il a retourné sa veste ici. D'ailleurs, j'ai fait une deuxième vidéo. J'ai dit, est-ce qu'il a retourné sa veste ? Et beaucoup de gens m'ont dit, mais non, mais tu racontes n'importe quoi. Il n'est pas vendeur. D'ailleurs, si je te suivais, j'aurais perdu de l'argent sur Air France. Je vais vérifier ce que je suis en train de vous dire. Et Air France, on voit que ça n'explose pas du tout à la hausse. Donc, encore une fois, je m'en fiche. D'accord ? Je n'ai pas tout le temps raison. Mais ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que Warren Buffett, aujourd'hui, il est à l'écart des marchés. Il est à l'écart des marchés. Et il le dit. Aujourd'hui, il a en cash, il a 137 milliards de dollars en cash. Et autant d'argent, pourquoi ? Parce que justement, il le dit, il dit, voilà, moi j'attends. Il dit, cette crise est différente. Il n'a pas agi parce qu'effectivement, il se dit, pour le moment, je n'ai pas d'opportunité. On n'a rien fait parce qu'on ne trouve rien d'intéressant à faire. Et il l'a dit durant la réunion annuelle. Alors, bien sûr, l'action de sa société a baissé. Et j'ai vu des petits gamins qui ne connaissent rien dire, ouais, mais Buffett, c'est un naze. Alors, ça, c'est l'action de sa société. Warren Buffett, il est dépassé. Warren Buffett, c'est un naze. J'ai envie de vous rappeler une chose. Quand, ici, en 2000, je vais revenir ici sur 2000. Voilà, parce que c'est intéressant. En 2000, beaucoup de journalistes ont traité Warren Buffett de has-been. Voilà, excellent. Warren Buffett, ils l'ont traité de has-been. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il n'avait pas investi dans les valeurs technologiques. Il disait, je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas. Et son action, elle était là, 53, elle a baissé à 27, 50%. Bon, mais il y a eu des actions qui sont complètement effondrées. Et puis, on voit que de là à là, c'est passé à 100. D'accord ? Donc, ici, effectivement, ça a bien progressé. Ensuite, il y a eu la crise des subprimes, 45 à 98. Bon, 50% classique. Mais après, on a eu effectivement une très belle hausse. Et là, depuis quelques années, effectivement, il est un peu en difficulté. Ici, il est un peu en difficulté. Mais il ne faut pas oublier que c'est un investisseur long terme. C'est un investisseur de génie. C'est un investisseur de légende. Et aujourd'hui, Warren Buffett, justement, il dit, moi, j'attends. Je ne vois rien d'intéressant. Et il a souvent raison. Alors, pas tout le temps. C'est normal. Mais il a souvent raison. Et donc, ici, Warren Buffett, il nous dit, voilà, « They seem intelligent things to do and markets. » Voilà. Il a dit en 2008-2009, il y avait des opportunités. Il y avait des choses intéressantes à faire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y avait pas de compétition à l'époque. Buffett est prudent à propos de la crise actuelle. Il dit, la possibilité, le range des possibilités économiques est extrêmement large. Il est resté optimiste. Il a dit, il ne faut jamais parier contre l'Amérique. Mais, voilà, il a dit, on pourra faire du business par la suite. Mais pour le moment, il ne fait rien. Il ne fait rien. Deuxième personnage intéressant, Carl Icahn, qui lui a perdu également de l'argent. Carl, quand nous étions sur le téléphone l'autre jour, vous m'avez dit qu'il a perdu du money dans ce coronavirus, la récession et le vendredi. Et je me suis dit, comment est-ce possible ? C'est Carl Icahn, mais pas tout le monde est complètement infallible. Dites-moi ce qui s'est passé avec toi, avec ton portfolio, pendant les 7 à 8 semaines. Oui, bien, nous le gardons assez bien. Et il dit, voilà, les actions sont surévaluées et le virus peut causer encore une baisse. Et Carl Icahn, il dit, voilà, je n'achète pas d'actions actuellement. J'ai du cash, j'ai plein de cash. Il a vendu l'immobilier commercial. C'est un moment où il faut être extrêmement prudent. Et Carl Icahn, c'est également un investisseur de légende. C'est également un multimilliardaire et c'est également quelqu'un qui a fait des coups de dingue. D'ailleurs, l'un des coups de dingue qu'il a fait parce que Carl Icahn, c'est un proche de Trump. C'était l'un des conseillers de Trump. Et ce qui est marrant, c'est que quand Trump a été élu, Carl Icahn était avec Trump. Et il est sorti et il a acheté massivement des actions. Et en quelques jours, il a gagné plusieurs milliards de dollars. D'accord ? Avec ce deal. Alors qu'à l'époque, tout le monde disait, Trump est élu, la bourse va s'effondrer. Et lui, il a dit, non, non, Trump est élu. La bourse, c'était un coup de génie. Donc, c'est un bond. Et là, il dit, c'est un moment où il faut être super prudent. Le futur est imprévisible. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le S&P soit tradé à 17 fois les résultats estimés en 2021. Pour lui, c'est trop cher. Il dit, on ne peut pas justifier ce multiple. Short term, à court terme, on peut avoir de grosses, grosses baisses. Et donc, il dit, pour le moment, j'ai du cash. Et je le garde pour un moment mouvementé. Stormy day, c'est un moment orageux. Voilà. Troisième point intéressant. Les plus riches attendent toujours des plus bas pour acheter. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par UBS, UBS Global Wealth Management. Il dit, la majorité, effectivement, des gens les plus riches attendent que les actions baissent encore avant d'acheter. Donc, effectivement, ce sont des gens qui sont des multimillionnaires et qui, pour le moment, sont en mode attente. Et ici, on voit le cash qui explose. Un autre phénomène intéressant, c'est que les livrets A également explosent. C'est qu'il y a eu également un retrait massif de l'assurance vie. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et également de tout ce qui est fonds obligataires. D'accord ? On a eu des retraits records. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'investisseurs aujourd'hui qui sont dans cette phase de stand-by. Et je vais conclure avec ce point. Sous-titrage ST' 501